Chers auditeurs, ce dimanche 24 mars 2024 marquera l'anniversaire des 25 ans du début des bombardements illégaux de l'OTAN sur la Serbie lors du conflit au Kosovo. Pour mieux comprendre les événements actuels, la guerre en Ukraine et les raisons qui poussent certains de nos dirigeants à nous amener aujourd'hui vers un troisième conflit mondial, nous vous proposons d'écouter un entretien mené par nos chers confrères de Sud Radio avec Slobodan Despot, éditeur de la revue Antipresse.net. Retrouvez tous les liens et la vidéo d'origine de cet entretien en cherchant le numéro de podcast 16618 grâce à l'outil de recherche du site radiolibre.ch. Une bonne écoute ! Il y a près de 25 ans, jour pour jour, le 24 mars 1999, des avions de l'OTAN bombardent le Kosovo et la Serbie pour mettre fin, disent-ils, à la guerre qui fait rage au Kosovo. Et cela sans avoir obtenu le feu vert explicite du Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien, vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec aujourd'hui ? Ça a tout à voir avec aujourd'hui. On en parle avec Slobodan Despot. Pour parler d'histoire, avec un grand H. Parce que, sans comprendre ce qui s'est passé hier, comment voulez-vous comprendre ce qui se passe aujourd'hui et demain, bien sûr ? Slobodan Despot, bonjour. Mais bonjour, bonjour André. Vous êtes éditeur, vous êtes écrivain suisse d'origine serbe, vous êtes fond d'acteur et d'acteur en chef de l'excellent Antipresse, Antipresse sur net, Antipresse.net, où vous avez beaucoup, beaucoup d'analyses, de points de vue intéressants sur ce qui se passe aujourd'hui. Slobodan Despot, justement, on parlait de cela. Il faut rappeler ce qui s'est passé, parce que cette histoire, il y a 25 ans, encore une fois, pratiquement jour pour jour, pourquoi l'OTAN, effectivement, bombardait Servi et Kosovo. Il s'était passé, paraît-il, effectivement, un massacre d'Ourasak, petit village au-dessus du Kosovo. Mais je crois que vous y étiez, à l'époque, là-bas, ou pas ? Alors, au Kosovo, non, non. Non, mais en Serbie, en Serbie. Non, j'étais en Serbie avant. Évidemment, je suis suisse, je suis d'ailleurs soldat, j'ai été soldat suisse. Donc, je n'ai pas participé aux opérations de guerre. Je suis allé après, à la fin des opérations, immédiatement après, pour recueillir des témoignages. Et pendant que ça se passait, je dirigeais, à l'époque, aux éditions L'Âge d'Homme, une petite revue qui s'appelait Raison Gardée, d'ailleurs, et qui, pendant longtemps, avait été la seule source d'informations un peu dissonantes sur les affaires de la guerre de Yougoslavie. Parce que cette opération de 99, vous le savez, André, n'était que la cerise sur le gâteau, l'aboutissement d'une guerre civile qui avait commencé dans les années 90, 90, 91, en fait, et qui avait été, en fait, dès le début, d'emblée, largement influencée, pour ne pas dire provoquée, par des ingérences extérieures, notamment celles de certains pays de l'OTAN. Au début, c'était l'Allemagne. Ensuite, c'était les États-Unis, à partir du moment où la guerre s'était tendue à la Bosnie et aux facteurs musulmans. Et à la fin, ça s'est terminé avec cette opération qui, il faut bien le dire, a été provoquée et montée au Kosovo. – Oui. Alors, cette opération au Kosovo, rappelons-le, c'est intéressant parce que, encore une fois, l'OTAN a agi sans le feu vert du Conseil de sécurité, sans le feu vert de l'ONU. C'est bien ça ? – Alors, absolument, c'est une opération entièrement américano-otanienne, qui a utilisé comme prétexte, un prétexte, disons, qui s'est construit un prétexte diplomatique en organisant, à la veille de cette attaque, en mars 1999, des pourparlers, en France d'ailleurs, à Rambouillet, qui n'ont évidemment abouti à rien parce qu'au fond, ce qu'on demandait à la Serbie, enfin, à la Fédération de Yougoslavie de l'époque, techniquement, il y avait encore le Monténégro avec, – Oui. – Ce qu'on demandait à la Serbie, c'était, grosso modo, de renoncer à sa souveraineté, de laisser les troupes de l'OTAN faire la police sur son propre territoire, y compris la Serbie hors du Kosovo. – Oui. – Ça fait partie des annexes secrètes. – La Serbie serbe, enfin, oui. – La Serbie serbe, voilà. Et pourquoi ? Sous le prétexte qu'il y avait une épuration ethnique au Kosovo. – Cela s'est avéré faux. Ce qu'il y avait au Kosovo, c'était une confrontation entre les forces de sécurité de Serbes ou Yougoslaves et une organisation terroriste qui s'appelait Luceka, qui jusqu'en mi-98, donc jusqu'à six mois avant, était listée parmi les organisations terroristes à combattre par les États-Unis eux-mêmes. – Elle était listée par les États-Unis comme organisation terroriste, c'est ça ? – Comme organisation terroriste. – D'accord. – C'était une organisation terroriste. – Et tout d'un coup, les États-Unis retirent cette qualification pour pouvoir ensuite soutenir Luceka et alimenter sa guérilla contre la Serbie au Kosovo, comme les États-Unis, la CIA, avaient alimenté la guérilla dans le Caucase contre la Russie. C'est exactement le même modèle. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de l'opération Kosovo, parce que ce qui intéresse les gens aujourd'hui, en particulier en France, c'est quel est ce rapport que vous avez souligné entre hier et aujourd'hui ? – Bien sûr. – Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu l'application du même modèle, d'abord, qui avait été monté, disons, en Afghanistan. Bon, l'Afghanistan ne faisait pas partie de l'URSS, mais surtout qui était monté au Caucase contre la Russie, avec les insurrections des Tchétchènes notamment, et le facteur islamique. Et puis ensuite, on a transposé ça au Kosovo, pour saper la Serbie par le sud, après avoir déjà disloqué la fédération de Yougoslavie qui existait, et où la Serbie était le facteur, disons, le piémont, enfin le facteur qui… – Le facteur unificateur, un peu, le ciment, oui, c'est ça. – C'est ça, c'était le ciment. – Mais alors, Slobodan n'est pas juste, on dit aujourd'hui que ce qui se passe en Russie-Ukraine, et même dans les discours de Poutine d'un côté, les discours de Zelensky de l'autre en tout cas, on a l'impression, on dit que ce qui s'est passé en 99, justement, dans le bombardement de l'OTAN, résonne encore aujourd'hui. Est-ce que c'est une question du droit ? Est-ce que c'est l'état de droit qui a changé ? Qu'est-ce qui en fait, vous avez commencé à en parler, mais qu'est-ce qui en fait résonne encore, et semble non pas des similitudes, mais quand même des rapprochements très révélateurs ? – Il n'y a pas simplement des rapprochements, il y a des causalités. La première causalité, c'est que l'attaque de l'OTAN contre la Serbie en 99, qui a duré 78 jours, du 24 mars au 12 juin, sauf erreur, elle était illégale, au plan du droit international, elle était totalement illégale, c'était une agression contre un pays membre des Nations Unies, qui a abouti, mais pas militairement, je le précise, qui a abouti au détachement forcé par la force d'une de ces provinces. Alors à partir du moment où l'OTAN, y compris tous les pays, donc les 18 pays de l'OTAN, assistaient d'ailleurs sur le plan diplomatique par la Suisse qui était neutre, la masse Suisse qui était neutre, à partir du moment où ils ont détaché le Kosovo de la Serbie, ils n'avaient plus aucun argument de droit à invoquer en 2014, lorsque la Crimée a quitté l'Ukraine pour rejoindre la Russie. À cette différence près que le départ de la Crimée, la sécession de l'Ukraine par rapport à l'Ukraine, était entièrement pacifique. – Oui, il n'y a pas eu de bombardements à ce moment-là. – Il n'y a pas eu de bombardements, tandis que le Kosovo, c'était une guerre. Et qu'ont dit les Russes lorsque l'Occident a commencé à hurler, parce que l'Occident avait besoin de compter sur la Crimée pour des raisons géostratégiques évidentes, lorsque l'Occident s'est mis à hurler en 2014 contre cette appropriation en quelque sorte, ou expropriation, les Russes ont dit « faites le ménage chez vous, qu'est-ce que vous avez fait au Kosovo ? » et c'est tout, c'est fini. Donc, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce coup de force en termes de droit international, c'est-à-dire cette annulation du droit international, a réussi à obtenir l'approbation, c'est-à-dire la reconnaissance, grosso modo, d'une moitié des pays membres des Nations Unies, suite à des pressions diplomatiques, les pays ne veulent pas entrer en conflit. On a quand même une moitié des gens qui ont enterriné la sécession du Kosovo suite au bombardement de l'OTAN. On l'a enterriné, mais pas partout. Vous avez des pays membres de l'Union Européenne, comme l'Espagne, qui ne reconnaissent pas le Kosovo encore aujourd'hui. Et il y a des pays qui l'ont reconnu et qui ont retiré leur reconnaissance en voyant les conséquences de ce crime juridique. Et aujourd'hui, si le monde est complètement déstabilisé, c'est qu'en 99, l'OTAN a créé un précédent. Et aujourd'hui, justement, on voit très bien, c'est très intéressant, parce qu'il n'y a pas d'ange là-dedans, ni Poutine n'est sûrement pas un ange. De l'autre côté non plus, il y a les considérations à la fois. Enfin, on ne va pas tout citer, il faudrait 5 heures économiques, au minimum territoriales, ethniques et autres, pour montrer ce qui se passe. Mais on voit très bien, c'est le Baudin des Spots. Et justement, je voudrais voir votre analyse là-dessus. C'est que d'un côté, Poutine a parlé encore hier de zones de protection. On dit, écoutez, on ne sait pas encore ce qu'on va prendre en Ukraine, mais il y a des zones de protection. C'est évident qu'on ne veut pas qu'il y aille plus loin. D'un autre côté, on a tout le passif. Effectivement, on se rappelle du passé, des discussions avec, et Roland Dumas nous en a fait les confidences, autant de Gorbachev, de Chevardnadze, de James Baker en 1999, pardon, au temps de 90 et 91, de l'effondrement de l'RSS. On a eu ensuite le Maïdan, ensuite les accords de Minsk. Et vous voulez dire que, quelque part, ce qui s'est passé il y a 25 ans, préfigurait un peu que tout le monde en allait, allait faire, allait utiliser le droit comme bon lui semblait. Alors, vous avez raison, c'est un moment de bascule. C'est vraiment un moment de bascule. Pendant toute la décennie des années 90, l'Occident, l'OTAN, avait profité, et d'ailleurs explicitement, c'était une doctrine, avait profité de l'effondrement de l'URSS et de l'extrême faiblesse de la Russie pour avancer ses pions, pour étendre l'OTAN. On sait aujourd'hui que James Baker avait effectivement promis que l'OTAN n'allait pas profiter du retrait soviétique pour s'étendre vers l'Est et que cette promesse, on le voit aujourd'hui, n'a pas été tenue, que Gorbatchev a été roulé, il s'est fait rouler. Les Russes l'ont très mal pris. Ensuite, évidemment que le Kosovo fait partie et est de manière prioritaire de la manœuvre d'extension, de confinement si vous voulez, mais d'extension de l'OTAN vers l'Est parce que c'était le but. Le but fondamental, c'était de mettre la main sur les ressources du Kosovo, sur une zone qui est une zone pivot dans les Balkans et y installer un très grand camp militaire américain qui s'appelle Bonnsteel, qui est une énorme base militaire. C'est ça le but, sous des prétextes humanitaires, mais c'était le but. Comme aujourd'hui, il y a les bases américaines ou les bases de l'OTAN en Ukraine ou en tout cas à la frontière de la Russie. Disons que ça s'est fait dans la continuité. Il fallait occuper le Kosovo. Ensuite, évidemment, on a fait entrer les pays voisins dans l'OTAN, Roumanie, Bulgarie. Aujourd'hui, on apprend que l'OTAN va construire une très très grande base militaire en Roumanie. Donc, il y a une stratégie d'ensemble. Le Monténégro lui-même a été happé dans l'OTAN. La Serbie fait l'objet de pression. Donc, on veut absolument avoir ce confinement de la Russie qu'on avait promis de ne pas faire. Et les Russes ne sont pas amnésiques. Ils se souviennent des promesses. Et ils font des coches. Comment le Kosovo a été détaché de la Serbie ? Ça, c'est important à dire. Et ça, c'est aussi une chose qui, aujourd'hui, en France, devrait être entendue. L'opération de 1999 a été, selon moi, le moment de bascule qui a mis en route la dislocation, l'effondrement de l'OTAN lui-même, elle-même. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle a, de son côté, suspendu ou détruit l'ordre international basé sur le droit. Après, on n'a parlé plus que de l'ordre basé sur des règles. C'est-à-dire, vous faites ce que nous disons. L'ordre basé sur le droit, c'était fini. Donc, c'était l'ordre du plus fort. Aujourd'hui, ils ne sont plus les plus forts. Et la deuxième chose, c'est que l'OTAN, en 1999, et c'est très important il faudrait qu'on l'entende à l'Élysée et à l'État-major français, l'OTAN, en 1999, dans un rapport de force qui était évalué par les experts militaires à 800 contre 1, c'est-à-dire 18 États prospères de l'OTAN contre un pays déjà exsangue après 9 ans de guerre civile, l'OTAN n'a pas réussi militairement à vaincre la Serbie. On croyait que ça durerait 3 jours à partir du 24 mars et que la Serbie allait plier. Ce ne fut pas le cas. Il a fallu 78 jours de bombardement. On a cru pouvoir envahir la Serbie par des troupes au sol, sinon vous ne gagnez pas une guerre. Or, l'OTAN n'a jamais mis de troupes au sol en Serbie, excepté une tentative d'incursion, faite par des Albanais d'ailleurs. Et on a appris même, écoutez bien ceci, André, c'est très important. En 2022, le président de la Serbie, Vucic, a rapporté une confidence que lui avait faite Victor Orban. L'actuel président de la Hongrie, oui. L'actuel président de la Hongrie, disant, en 1999, l'OTAN nous avait proposé à nous, la Hongrie, d'occuper le nord de la Serbie, la Voivodine, pour contribuer, pour disloquer la Serbie. C'est-à-dire que c'était une véritable stratégie de rapace. Mais si l'OTAN, dans un tel rapport de force, il y a 25 ans, quand il y avait encore des vraies armées, quand on n'avait pas les expériences sociétales qui sont menées aujourd'hui dans les armées occidentales, n'a pas été capable de mettre une botte, une seule botte au sol contre la Serbie, que pensez-vous qu'on puisse faire aujourd'hui contre la Russie ? Ce qui s'est passé il y a 25 ans, évidemment, pèse encore aujourd'hui. Et pas seulement dans les Balkans. Nous sommes toujours avec Slobod Andespot, éditeur, écrivain, rédacteur, en chef de Antipresse que je vous conseille de consulter sur le net. Antipresse.net. Ce ne sont pas dans des spots, mais il faut bien dire que des deux côtés, ça continue. On ne peut pas dire non plus que Vladimir Poutine ait respecté le droit international en s'attaquant à l'Ukraine. C'est le moins que l'on puisse dire. Vous êtes d'accord ? Écoutez, je ne pense pas que quelqu'un qui aujourd'hui, face à l'OTAN, telle qu'elle est, et telle qu'elle a prouvé ses intentions, quelqu'un qui respecterait à la lettre le droit international pourrait encore survivre. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier qu'en décembre 2021, Poutine avait adressé une lettre extrêmement détaillée, extrêmement circonstanciée aux chefs, à l'OTAN et à Washington, en disant nous voulons des négociations sur des garanties de sécurité pour la Russie. Cette lettre a été simplement ignorée, elle a été jetée à la poubelle, on a même rigolé. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire lorsque vous voyez pendant 30 ans une alliance qui vous est hostile avancer vers vous et vers vos frontières avec des armes nucléaires ? Parce que le fond de l'affaire, c'est que juste avant le déclenchement de l'opération, et vous le savez, de l'opération russe en 2022, en février 2022, il y avait eu une conférence de sécurité à Munich où M. Zelensky, inspiré par on ne sait qui, s'est vanté de bientôt pouvoir se payer des armes nucléaires à 300 kilomètres de Moscou, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une ligne rouge que les États-Unis n'auraient jamais permis ça. Vous vous rappelez la crise des missiles à Cuba ? Bien sûr, des missiles à Cuba. En tout cas, des deux côtés, effectivement, on peut se poser des questions du droit et des rapports de force. Malheureusement, la question n'est pas nouvelle. Mais revenons à aujourd'hui, justement, parce que vous avez dit justement l'OTAN, regardez, il n'a pas été il y a 25 ans avec tout ce qui se passait. Eh bien, l'OTAN, qui était quand même à ce moment-là en situation de force et ô combien, n'a pas réussi en Serbie à faire ce qu'il voulait faire. Et aujourd'hui, donc, pour vous, très franchement, avec ce qui se passe, avec les bruits de bottes, avec les postures de part et d'autre ou les impostures de part et d'autre, est-ce que pour vous, la partie, elle est pliée et elle peut donner quoi ? Je veux dire, aujourd'hui, à la date où on est, on a l'impression d'une espèce de combat dans le brouillard qui, malheureusement, fait des milliers, des centaines de milliers de morts, mais pour rien ou pas ? Alors, évidemment que tous les morts qui, toutes les pertes qu'on a eues à déplorer depuis mars, je ne dis pas février, mais bien la fin mars 2022, sont totalement inutiles et sont apportées au débit de l'OTAN puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est de notoriété publique, un traité de paix avait été sur le point d'être signé entre l'Ukraine et la Russie. Tout à fait, en mars, à Ankara notamment. À Ankara, tout a été d'ailleurs documenté par l'ex-premier ministre israélien Naftali Bennett, à l'époque, qui a dit, voilà, c'était signé, c'était plié et tout d'un coup, quelqu'un arrive, c'était Boris Johnson de l'OTAN, en disant à Zelensky, vous ne signez rien, nous allons vous soutenir jusqu'à, aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à la victoire. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'après ce demi-million de morts ou plus, côté ukrainien, quand vous voyez que c'est la troisième armée ukrainienne qui est déjà détruite, malheureusement, pour l'Ukraine, vous avez encore des gens, en particulier en France, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, c'est ce délire, qui disent, il faut soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire. Mais vous allez, on envoie des hommes de 50 ans maintenant, l'âge moyen est au-delà de 40 ans dans l'armée, dans l'armée de lignes ukrainiennes. Vous allez envoyer qui ? Les enfants, les vieillards, les troupes de l'OTAN ? Les femmes ? Après les femmes, d'ailleurs les femmes, ils sont déjà, ce qui est une catastrophe évidemment démographique, mais après les femmes, on va faire quoi ? On va envoyer des troupes de l'OTAN, on va déclencher une guerre mondiale ? Et de nouveau, ça nous ramène en 1999, parce qu'en 1999, les organisations de surveillance de la menace nucléaire, donc de surveillance des traités nucléaires, déploraient la fin de l'équilibre de la terreur, parce que les traités START, tous ces traités qui ont organisé et limité la menace de la dissuasion nucléaire, la menace de destruction mutuelle, ces traités étaient devenues caduques parce que les Russes ne faisaient plus confiance à l'Occident. À partir de 1999, les Russes ont dit nous ne sommes plus protégés par les traités, donc nous devons nous réarmer. Et c'est ce qu'ils ont fait toute la période de Poutine, ça a été... Évidemment, en France, c'est l'économie. Nous nous réarmons. Oui, c'est ça. Nous nous réarmons. Et aujourd'hui, en 2018, vous vous souvenez, il a présenté ses nouvelles armes, il a dit j'espère qu'on va nous écouter maintenant, on ne l'a toujours pas écouté, et maintenant que ces armes sont opérationnelles, l'Occident se trouve en situation d'échec et mat à moins de déclencher une guerre. La seule ressource, il faut bien comprendre, il faut que les gens comprennent au lieu de jouer avec ces choses-là, aujourd'hui, 25 ans après 1999, la seule ressource qui ne soit pas une négociation de paix honnête face à la Russie, c'est la Troisième Guerre mondiale et la destruction de l'humanité. Il n'y a pas d'intermédiaire. Oui, c'est ça qui est absolument... En tout cas, la question est posée, on ne peut pas dire le contraire, au-delà des effets de manche. Merci Slobodan Despot, écoutez, évidemment, c'est à suivre tout cela, puisque ça nous concerne tous, et c'est à suivre au jour le jour. Merci à vous André. Merci Slobodan Despot d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada